bonjour tout le monde et bienvenue sur chaîne cuisine marocain j'espère vous allez bien heureuse de vous retrouver pour une nouvelle recette des cigares au cacahuètes avec pâte à filo légère cuisson au four sans frire croustillante à l'extérieur garniture fondante savoureuse préparation très rapide en quelques minutes et avec très peu d'ingrédients alors on commence la préparation pour cela vous aurez pas besoin de cacahuètes sans la peau voilà à peu près 1 kg je le bat des jambes juste avec une cuillère à soupe d'huile végétale puis je vais les faire dorer en four en surveillant voilà ici j'ai divisé la quantité en deux vous pouvez utiliser aussi les cacahuètes avec la peau si vous voulez ça ne prend que quelques minutes au four à peu près 15 minutes en surveillant voilà maintenant je le mix alors je le mixe avec 80 grammes de sucre alors un kilo de cacahuètes avec 80 grammes c'est suffisant puisqu'on va ajouter du miel à la fin alors il faut le mixer jusqu'à l'obtention d'une pâte de cacahuètes voilà alors pour les saveurs j'ai ajouté une cuillère petite cuillère de cannelle en poudre et quelques perles de gomme d'arabique mixé avec un peu de sucre si vous l'avez pas vous ajoutez aussi un sachet de sucre à renfleur d'oranger donc les saveurs ça dépend de votre choix je l'avais bien mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte tendre et homogène voilà je vais utiliser la pâte phyllo la voilà vous pouvez utiliser aussi les feuilles de pastillas si vous voulez la différence que celle ci est plus fragile il faut la couvrir du film alimentaire pendant le travail alors pour le feuilletage je suis utilisé un mélange de beurre et de l'huile végétale je la divise en deux comme vous allez voir alors avec un paquet de pâte phyllo et 1 kg de cacahuètes vous allez obtenir une grande quantité à peu près 80 pièce de gâteau je faire des boudins de pâte d'arachide ou de cacahuètes vous pas dix-jeuner le plan travail ainsi que les mains si ça colle je vais dans la feuille pour obtenir un très bon feuilletage puis je place le bout d'un des pâtes de cacahuètes comme vous allez voir puis je le roule de cette façon je le roule délicatement il faut pas trop serré la pâte puisqu'elle est très fragile et voilà je place dans un plat qui va au four et je fais de même pour le reste alors pour les dimensions c'est trente centimètres sur trente et voilà une fois terminé avec le couteau et à l'aide d'une règle je vais découper avant cela je vais déjeuner le dessus avec ce mélange restant ici juste pour obtenir des cigares de même taille pendant ce temps j'ai mis mon four à chauffer et c'est parti pour un cuisson d'environ 15 à 20 minutes à 180 degrés en surveillant après cuisson le voilà avec une très belle dorure une belle odeur à la sortie du four et encore chaud je verse du miel dessus et je le laisse l'absorber et refroidir alors pour la décoration vous pouvez le servir tel quel après le refroidissement ou bien le décorer selon le choix pour moi j'ai ajouté le dessus des cacahuètes concassées très rapide à réaliser avec très peu d'ingrédients comme vous avez suivi n'hésitez pas à le tester c'est tellement bon très gourmand ce gâteau au miel aux cacahuètes avec pâte phyllo alors pour la méthode de réservation gardez-le juste dans une boîte hermétique bien refermée et si vous voulez le garder plusieurs mois gardez-le au congélateur et voilà vous trouverez plusieurs idées de ce genre de recettes de gâteau sur ma chaîne des gâteaux traditionnels modernes toujours préparation facile des recettes accessibles à tout le monde je vous invite à les découvrir pour ne pas oublier je tiens à vous remercier mes chers abonnés pour vos encouragements et pour vos aimables commentaires merci encore une fois et si vous êtes nouveau à regarder ma vidéo à la première fois je vous dis bienvenue et n'hésitez pas à vous abonner sans oublier d'activer la cloche pour être au courant de toutes mes nouvelles vidéos et voilà et comme d'habitude si vous appréciez les recettes n'oubliez pas le pouce bleu le partage et de me laisser vos commentaires que je les réponds avec plaisir n'hésitez pas aussi à visiter ma page facebook je vous remercie de suivre la vidéo et à la prochaine et à la prochaine